Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Animal Crossing pour un événement spécial. Et oui, je commence une toute nouvelle série où je vais venir visiter vos îles. Mon île est toujours en construction, ça prend beaucoup de temps, donc autant se dépayser chez les autres. Aujourd'hui nous allons aller chez Lucie et son île s'appelle Sulani, comme sur les Sims 4. C'est une très bonne idée. Elle a ouvert un compte Instagram spécialement dédié à son île sur Animal Crossing. Alors n'hésitez pas à aller la suivre, ça lui ferait très plaisir. Likez les photos de son île, posez-lui des questions si vous en avez par rapport à son île. Je pense qu'elle serait ravie d'échanger avec vous. Si jamais vous aussi, comme Lucie, vous avez envie de me faire visiter votre petite île, eh bien n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou sur Twitter. Sur Instagram, vous pouvez me mentionner en story avec une photo de votre île. Simplement un petit aperçu pour ne pas me spoiler. Et sur Twitter, vous pouvez, pareil, poster une photo d'un aperçu de votre île et vous mentionner dans le tweet. On est sur l'île de Lucie. Nous sommes à Sulani. Le temps est merveilleux. Mais le soleil commence à se coucher, il est 18h et ça se couche trop vite en fait le soleil. Alors, on peut voir qu'elle a un petit peu modelé son île, mais pas trop non plus. Elle a rajouté des rampes, des ponts, mais elle a sûrement voulu garder le côté naturel du début. Oh, elle a un canard qui s'appelle Joseph. Il est trop mignon. Elle a Primo. Jojo, il est trop mignon. Nora, qui est un pingouin, qui a l'air chou aussi. Luna. Je ne suis pas trop fan des singes, mais... Ah, c'est marrant, elle les a mis à côté. Elle a dû vouloir créer un couple. Ensuite, on a Roby. Renata, la grenouille. Et là, le petit éléphant, elle est chou. On a Cédric, le chat. Et Bourrico. Donc, c'est parti. On peut voir que les deux boutiques sont plutôt dans le nord. On a aussi le camping tout en haut. Moi aussi, il sera tout en haut comme ça. Et le musée à gauche des commerces. Bon, déjà, elle a plein de fleurs que moi, je n'ai pas. Je la bloque. Les jacintes, mes fleurs préférées. En fait, là, dès que t'arrives, il y a tout plein de champs de fleurs. Les roses noires. J'en veux plein. J'en ai très très peu. Pareil pour les tulipes noires. Elles sont magnifiques. Waouh, c'est trop joli les champs de roses. Ah, les champs de tulipes. C'est vachement pratique, je trouve, d'organiser des champs comme ça. Parce que, comme ça, tu ne t'embrouilles pas, quoi. Tu sais où sont tes fleurs. Tous les matins, tu regardes qu'est-ce qui a poussé. Et après, tu peux les replacer, quoi. Ici, on a le musée. Avec un fossile juste devant. Une jolie petite fontaine. Alors, si je dois vous donner, du coup, le thème de cette île, c'est nature. Elle a voulu vraiment laisser la nature prendre les lieux. Et elle laisse pousser des fleurs un petit peu partout. Elle les laisse vraiment vivre. Alors, elle a des petits champignons. Elle a trop de chance. Ici, donc, elle a son verger, comme elle nous dit. Oh, petite niche. Oh, trop mignon, ça. C'est trop chou. Le petit saut juste à côté de la cascade. Prendre l'eau, c'est chou. Méchant chien. Elle a le fard bleu et blanc. Regardez comme c'est beau. Il est trop mignon, ce petit marché. Avec les cartons. J'adore ce tableau. C'est vrai que c'est bien, quoi, de créer un verger. Moi, je veux vraiment en créer un aussi. Comme ça, tu sais où retrouver tes fruits. Il y en a quatre de chaque. Ça prend déjà beaucoup de place. Quatre de chaque. C'est dingue. Je vais regarder par là si elle a meublé. Oh, il y a une noix de coco par terre. C'est inadmissible. Il fallait nettoyer avant. Elle l'a ramassé. Elle a pensé exactement pareil que moi. C'est trop drôle. Petit coin pour se poser et pêcher. J'ai envie de piquer ces champignons. Pour le miel. Oh, mais c'est adorable. Donc, on a une guêpe. Et on a une petite abeille. Ici, c'est ça ? Oui. Oh, c'est trop chaud. Et attraper les insectes. Sur le trou. Oh, d'accord. Elle attrape les insectes ici. Oh, mais c'est trop mignon. J'adore qu'on coupe les trous comme ça. Surtout les minuscules comme ça. Ils sont trop mignons. Oh, la mallette. Elle est trop belle. Du coup, on l'obtient grâce à l'event des herbes. Je ne sais pas quoi. Oh, un petit panneau pour dire qu'il y a une maison. Mais c'est tellement chou. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Un petit fauteuil pêche. Ah, c'est Jojo ici. Jojo, le plus mignon du monde. Un ballon. Pourquoi il y a plein de nains ? Ça fait un petit peu peur. Sa maison est vraiment belle. Le bleu et le toit comme ça, c'est trop beau. J'adore la couronne de bois qu'elle a mis dessus. Moi, je l'ai mis chez moi, mais c'est vrai que sur la porte, c'est encore mieux. On va visiter. Elle m'a dit que Jojo, c'était un de ses préférés, mais que sa préférée, c'était Ella. C'est vrai qu'il y a les choux. Waouh. Oh, c'est trop beau. Il y a des petites touches de bleu sur différents objets. C'est vraiment sympa. Ah, elle m'explique qu'en fait, Nora et Jojo sont ses premiers habitants. Donc, c'est pour ça qu'ils sont à côté d'elle. En fait, ils font partie du centre-ville. Et ensuite, à côté, c'est les nouveaux. Oh, elle a la guirlande avec les étoiles. C'est vraiment trop joli. J'aime beaucoup comment elle a réparti les objets dans cette pièce parce qu'on a toujours la possibilité de bouger. Et on a tout ce qu'il faut, en fait. On a le salon, la salle à manger, la cuisine. Trop bien. C'est vraiment trop mignon, cette chambre. Elle aime beaucoup le bleu ou quoi ? Est-ce que c'est ta couleur préférée ? Ah, j'aime bien les draps. Je trouve qu'il n'y a pas de faute de goût. Il y a beaucoup de couleurs, mais ça reste super accordé, quoi. Ah, nous sommes dans la salle de bain, maintenant. Très lumineuse. Avec ce joli petit parquet. Je ne l'avais jamais vue. Elle est très sympa, cette salle de bain. En tout cas, elle est complète. Mais ça, il me semble que c'est une cabine, non ? Une cabine d'essayage. Mais oui, c'est une cabine d'essayage, voyons. Ce n'est pas une douche. Ben alors... Oh ! Qu'est-ce que c'est que cette pièce ? Euh, garage. Je me disais... C'est un fourre-tout. Ah ! Ça, c'est très beau aussi. Je l'ai mis en noir, moi. Mais cette couleur est très jolie aussi. Non, c'est très mignon d'avoir un petit garage comme ça, avec un congélateur et tout. C'est marrant, elle a mis les posters de ses habitants partout. Oh ! C'est tout cosy ! Quand t'invites des amis, hop. Ah, mais voilà, chambre d'amis, mais... On est connecté ! Non, mais voilà. C'est sûr que quand tu fais bien les choses, forcément, les gens comprennent ce que t'avais imaginé comme pièce, quoi. Ça reste lumineux, encore une fois, comme pièce. Je trouve qu'elle a gardé le même thème dans toutes les pièces, en fait. Oh ! Chambre d'enfant ! Mais c'est adorable ! Oh non, c'est trop chaud ! C'est trop trop mignon, c'est vraiment une bonne idée, quoi. Bon, eh bien, nous avons fini la visite de sa maison. Maintenant, il fait nuit ! Mais c'était vraiment joli et j'espère que ça va vous donner des idées, parce que c'est vrai que c'est bien de voir plein de pièces avec des thèmes différents. Moi, par exemple, je sais que dans ma maison, il n'y aura pas de chambre d'enfant, donc c'est vraiment sympa d'en voir chez les autres. Ah, on a le petit terrain de jeu, du coup. Et juste ici, on a une de ses habitantes. Elle est rigolote. On a plein de poissons, là ! Il y a eu de la bonne pêchée. Ici, on dirait que c'est le petit coin étude. C'est chou. Et là, il y a un autre tableau pour montrer que c'est le quartier. Oh, une petite piscine, on dirait un petit parc, ici, où on peut faire de la musique. Il y a plein de choses ! Ici, c'est le coin sport, mais c'est dingue ! Oh, j'adore cet objet, il est magnifique ! Avec, encore une fois, tout plein de fleurs, tout plein d'arbres. Je la suis, je suis le guide. Oh, adorable ! Regardez ! Oh ! Il y a un palmier, là-haut. Donc là, on peut faire les cours, ou je ne sais pas, en même temps, on peut aller caresser des chats. J'adore les motifs sur les coussins, ils sont trop beaux ! Soudani ! Voici son drapeau, avec des abeilles. C'est vrai qu'il y a vraiment plein de fleurs partout. C'est vraiment joli ! Un petit feu avec une balancelle, encore une fois, ça fait un petit peu un parc, ici. En fait, il y a plein d'espaces verts pour les habitants. Ah, et là, on arrive côté magasin ! Avec des palmiers lumineux, pour apporter de la lumière. Oh ! Très bonne idée d'avoir placé ça à côté des sœurs doigts de fées. J'adore la tulipe violette sur la table, c'est très beau. C'est romantique ! Hop ! Et on remonte par là, on a un stylo. Il est très beau de cette couleur. Petit vélo. Ah, on a le camping, là-bas, du coup. Bon, je vais la suivre. On suit le chef. Encore des fleurs ! Alors ça, c'est encore des champs de fleurs qu'on n'a pas vus. Ouais ! On n'a pas vus tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'on a l'hélice, les cosmos et les chrysanthèmes. Oh ! Du coup, le camping est là, à la belle étoile. Ici, on peut faire son linge, juste à côté de la cascade, c'est beau. Ah, j'aime beaucoup cet endroit, là. Avec les sapins, c'est beau, hein ! Oh, c'est vrai que ça fait vraiment camping, en fait. C'est vraiment la petite forêt, avec le petit feu de camp. C'est chou ! Ah, et là, on a la plage secrète. Oh, on peut dormir ici. Hop là ! Oh, petit ballon. Café ! Oh ! Wow ! Un café ! Oh, mais c'est quoi ce bouquin ? Il est magnifique, ce bouquin, là ! Oh ! Le mug. J'adore cet endroit. Oh ! Il y en a la lune, juste au-dessus ! C'est un objet donné par Céleste. Ah, encore des fleurs ! Waouh ! Mais tout ce qu'elle a ! Un petit coin pour regarder les étoiles, avec le télescope. C'est beau ! C'est très beau. Vous savez, j'avais pas envie de filmer de nuit, mais c'est vrai que le ciel est quand même beau, la nuit. Oh, c'est trop chou ici aussi ! Un petit espace pique-nique avec des coussins. C'est vraiment posé, encore une fois, dans une petite forêt. Ah ! Elle a le muget ! Ça veut dire qu'elle a cinq étoiles ? Des fleurs, des fleurs, des fleurs ! Je les veux, ces fleurs, là ! Waouh ! Des petites fleurs roses ! Elle a vraiment des fleurs de toutes les couleurs. Oh ! Un petit coin cuisine à l'extérieur. Elle a mis des rampes partout ! Waouh ! J'adore ce coin ! Le restaurant ! Attends, je me mets avec toi. J'allais m'asseoir à une autre table. Non, je ne veux pas apporter, je vais avec toi. C'est très joli. Et en fait, elle a posé à chaque fois des petites pierres sur le sol. Alors, je pense que c'est pas forcément pour créer un chemin, mais tout simplement pour habiller son sol et qu'il soit plus naturel, quoi. Pour qu'il y ait des mauvaises herbes, des fleurs, des buissons et également des cailloux. Parce que ça fait partie de la nature ! Primo ! Je crois qu'elle l'aime pas. Ici, à côté, on a Luna. Ah oui ! Primo, c'est le gorille ! Et Luna, c'est le singe. Je crois qu'elle les aime pas trop. Ah ouais ! D'accord, elle a des roses en or. Ah ouais ! Ok. Ok, d'accord. On n'est pas sur le même niveau. Et là, on continue par là. On a des petits objets. Alors, je ne suis pas fan des objets faits des œufs. Ah, le coin zen ! Ça, c'est super bizarre, hein. C'est joli quand c'est présenté comme ça, quand même, je trouve. Mais il ne faut pas l'ouvrir, parce que là, après, tu vois une tête déchoquée, quoi. Ah, c'est mignon ! Mignon, tout play-in ! Ouais, donc elle a mis tous les objets bambou. Oh, j'adore la planche de surf ! Et on repasse par là pour descendre. Et on continue la visite du quartier. Donc là, ici, nous avons Roby. Roby, l'oiseau. Et là, on a le canard. Oh ! Joseph, du coup, c'est son petit... Son petit amour, quoi. Donc c'est un petit canard jaune. Et sa maison, elle est jaune. C'est trop chou ! On a une petite tondeuse. Je la veux ! Et on continue la visite avec ici et là. Renetta ! Elle m'a dit un petit secret. En fait, Renetta a pour expression le mot Pixia. Donc là, elle m'appelle Pixia parce que c'est mon prénom. Mais vous allez voir qu'à la fin de ses phrases, elle dira à la fin Pixia. Donc voilà, par exemple, faut dire ça quand on parle. Et c'est Pixia, ça lui fera peut-être plaisir Pixia. En fait, elle savait pas quoi mettre comme expression, mais elle avait envie de changer l'expression de Renetta. Et du coup, elle a décidé de mettre mon pseudo. Voilà ! Je savais même pas que c'était possible de changer l'expression des habitants. Je ne savais même pas. Elle est très mignonne, sa maison. Elle est rose, comme elle. Ici, nous avons Ella, l'éléphant. Elle est trop chou, sa maison-là. Par contre, petit coup de cœur pour celle-là. Petite piscine près de la plage. Oh ! Que vois-je là-bas ? Non, non, je n'ai rien vu, je n'ai rien vu. Ici, nous avons Buriko. Buriko. Le petit cheval ou l'âne. Ouais, ça doit être un âne. Et ici, nous avons Cédric. Mais, ah ! Sa maison est magnifique. Je le veux, Cédric, chez moi, en fait. Moi, je veux des maisons comme ça. Elles sont belles. Oh, un petit dessin. Oh, c'est un puzzle. Oh, c'est chou sur la plage. Oh, tu es Pixia ? Tu viens nous rendre visite ? Je me fais le Cédric. Tu vas voir, Sonani, c'est vraiment une super île. Amuse-toi bien, Pixia. Merci, Cédric. N'hésite pas à venir dans mon camping. Ici, on a le petit point de temps. Avec le présentoir à canapèche. Qui est un objet que j'adore. Ici, l'encre que j'adore. Et apparemment, ici, c'est le coin de torture. Qu'est-ce que tu fais, là ? Ah, la prison pour enfermer Primo. Oh, mais c'est méchant. Je ne ferai jamais ça. Jamais. On va faire ça, on va faire ça. Ouh, petit teint bien ce coquillage. C'est crustacé. Ah, c'est joli, hein, cette lumière. Je ne l'ai pas, moi. Je ne l'ai pas. Oh, ah, d'accord. Donc là, c'est vraiment l'endroit coquillage. Avec le paravent coquillage, le lit coquillage et la lampe coquillage. Et on a vu qu'elle avait l'enceinte coquillage, également, au centre-ville, en fait. Et c'est très joli. Oh, mais regardez. Waouh, c'est beau. Oh, juste ici, on a un carnaval avec un manège, des bonbons, de la barba papa. Et ça reste toujours naturel. On n'a vraiment pas de route délimitée. On a un étang juste ici. C'est vrai que c'est vraiment bien pour animer le quartier, cette petite zone. Et donc, ici, on revient devant chez elle. J'aime bien aussi le fait d'avoir posé un petit vélo en plein milieu, comme ça. C'est trop chou. Ah, j'aime beaucoup ce tableau. En fait, c'est vraiment bien qu'elle ait posé des tableaux un petit peu partout. C'est vrai que ça permet de se repérer. Mais même ici, en fait, il y a un petit coin pique-nique que je n'avais pas forcément vu avec une fontaine pour boire. Et donc, de quoi se poser avec la vue sur le musée. Il y a un petit puits avec un set de pique-nique que je n'avais pas vu tout à l'heure. Donc, voilà, on a fait le tour de cette île. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. On a pu voir que c'était vraiment quelqu'un qui prenait soin de ses fleurs. Il y a plein de petits coins pour ses habitants pour qu'ils puissent s'amuser. On a un café, un restaurant, une zone d'exploration, des endroits pour pique-niquer, un petit coin d'études également avec le tableau qu'on avait vu et les coussins devant. Enfin, ouais, il y a plein de trucs. Il y a plein, plein, plein de trucs. Merci encore à toi, Lucie, de nous avoir invité et de nous avoir fait visiter ton île. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir voir ce que vous faites. Donc, n'hésitez pas, partagez-moi vos îles sur les réseaux et peut-être que je viendrai vous rendre visite. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit sur mon île ou sur l'île de quelqu'un d'autre. N'oubliez pas le pouce bleu avant de partir. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !